Coucou les scorpions, bienvenue à vous pour votre tirage, votre guidance du mois. Pour ce mois-ci nous allons travailler avec le Tannis le Normand, nous tirons une carte de l'oracle des reflets, ici la seconde édition. Nous utiliserons également le jeu de l'animal totem, le tarot de l'animal totem qui est un jeu que j'aime beaucoup beaucoup. Et nous utiliserons également une carte du petit oracle de Gaïa. Je vous mets la référence du jeu de l'animal totem en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Pour tous les autres jeux vous pouvez les retrouver sur mon site, vous pouvez les commander et les retrouver sur mon site si vous voulez en savoir plus puisque c'est moi qui les ai créés. Ici avec les textes de Claire Duval et dont j'ai fait l'illustration et les autres je les ai entièrement créés. Voilà, je vous invite à compléter ce tirage en regardant votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Je vous propose également tout au long de la semaine, du lundi au vendredi, un tirage ou des horoscopes sur ma chaîne. Donc un petit tirage ou un petit horoscope du jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour justement avoir accès à ces tirages journaliers. Et qui compléteront du coup très bien ce grand tirage général sur tout le mois. Alors on va commencer tout de suite avec vos 4 semaines. Alors, j'avais déjà un petit peu brassé les cartes. Allons-y, pour la première semaine, vos 3 cartes pour la première semaine, ensuite vos 3 cartes pour la seconde semaine, pour la troisième semaine, pour la quatrième semaine. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Pour la première semaine, on voit qu'il y a une idée de mouvement, de changement, d'évolution qui se fait pour vous. Il peut s'agir de l'évolution de votre couple. Si vous êtes en couple ou dans une relation avec quelqu'un, et bien il y a peut-être une installation à deux qui se fait ensemble. Ou bien une maturité en tout cas de vos émotions, de vos sentiments. Et une évolution commune. Vous souhaitez mettre un petit peu plus de maturité aussi dans votre relation avec une personne, soit votre conjoint, votre conjointe, soit une personne qui vous tient à cœur si vous n'êtes pas en couple. Il y a une personne, voilà, peut-être une amitié aussi, puisqu'on a la carte aussi du chien qui est en dessous de celle du cœur. Donc on voit qu'il peut, pour les personnes qui ne sont pas en couple, très très bien s'agir d'une maturité, d'une amitié qui va prendre un petit peu plus de maturité. Ou vous allez partager plus de choses. Ou vous allez également vous soutenir. Alors dans votre couple ou avec votre ami, il y a également cette idée de soutien qui est présente, cette idée de s'appuyer l'un sur l'autre, de pouvoir avoir confiance l'un dans l'autre. Et d'évoluer comme ça ensemble, de faire évoluer la relation sur une bonne base, une base solide. Pour la seconde semaine, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont vous arriver, des nouvelles d'un de vos amis, une personne que vous connaissez, un ami qui vous envoie des nouvelles. Et sans doute aussi des rencontres, beaucoup de rencontres. Alors peut-être justement de mettre en place des rencontres avec cet ami, de vous retrouver quelque part. Ou bien vous avez également des invitations qui se font, des invitations pour un événement en groupe, un événement social où vous allez sortir, vous allez pouvoir sortir sans doute avec aussi entouré de nombreux amis autour de vous. Donc on est dans des énergies qui sont excessivement positives, qui sont très sociables. On met vraiment l'accent sur la sociabilité aussi durant cette deuxième semaine. Alors qu'on voit que pendant la troisième semaine, il va y avoir un repli qui se fait un petit peu plus. Un besoin de se retrouver, un besoin d'apaiser un petit peu les choses. Un besoin d'être plus chez vous, plus connecté à votre intérieur. Il y a également la reprise d'études peut-être, qui va, pour certains d'entre vous, des études qu'il va falloir reprendre. Des connaissances qu'il va falloir mettre à jour. Il va y avoir aussi un besoin d'ancrage, un besoin de se reposer, de se ressourcer aussi. Et donc là, vous allez plus travailler chez vous, plus avoir besoin de vous retrouver dans votre petit cocon. Il y a également cette idée de connaissances qu'il va falloir mettre en avant, mettre en oeuvre. Il va y avoir peut-être un complément, besoin d'avoir un complément d'information également, peut-être pour votre travail, peut-être dans votre vie personnelle. Si vous rencontrez par exemple des difficultés, n'hésitez pas à prendre un livre sur le sujet pour lire et pour vous documenter dessus. Ça va être très très profitable pour vous. Durant la dernière semaine, on voit que c'est une semaine qui va être un petit peu plus difficile. Il va être question de dispute et d'une personne qui va un petit peu vous tromper, vous mentir. Vous avez l'impression que les choses ne sont pas vraiment nettes et que ça découle aussi de différentes actions. Vous avez vu différentes actions se profiler au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois. Et vous sentez qu'il y a une personne dans votre attourage qui n'est pas fiable, qui n'agit pas dans votre but à vous, qui n'agit pas pour votre propre intérêt. Au contraire, qui aurait tendance à vous mettre des bâtons dans les roues. Et même si au début, cette personne était très attirante aussi, on avait envie d'aller vers elle, il y a une forme de trahison qui va s'opérer. Il y a également des actions que vous avez mises en place et vous allez avoir le retour de ces actions. Donc vous allez avoir, c'est un peu comme les graines qu'on sème et puis on voit quelles fleurs ça donne. Ici, il va y avoir un retour d'action et ça va être un retour qui va être plutôt négatif. Parce que vous allez voir que finalement, il y a peut-être un engagement que vous avez pris avec quelqu'un et vous n'avez pas le retour que vous espériez. Voilà, cette personne a plus travaillé pour elle que pour vous par exemple. Et ça va engendrer des disputes, ça va engendrer des conflits durant cette dernière semaine. Alors, on va prendre la carte de l'oracle des reflets. On a la carte du chameau. La carte du chameau qui vous invite à voir à quel point aussi vous êtes persévérant. Vous avez beaucoup, beaucoup de persévérance. Et souvent, vos forces, vous les retrouvez dans les moments les plus difficiles, les plus ardus. Ce chameau, il peut traverser le désert pendant un certain temps sans boire, sous un soleil de plomb. Et il a les ressources en lui. Il a les ressources dans ces fameuses deux bosses. Et ces ressources, en fait, on les utilise aussi dans les moments difficiles, dans les moments où, quand on n'en a pas besoin, on ne les voit pas, on ne voit pas qu'elles sont là. Et finalement, quand on en a besoin, dans les moments les plus difficiles, on s'aperçoit à quel point on est fort. Et c'est un petit peu ce que cette carte vous dit, de voir la force que vous pouvez avoir. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses difficiles qui se trament pour vous, vous allez réussir à les surmonter. Et vous avez l'endurance aussi qu'il faut. Ça peut durer un certain temps. C'est vrai qu'on a ce côté très impatient aussi de vouloir que les choses se règlent de façon rapide. Et pourtant, ici, vous allez voir que vous avez la force et vous avez l'endurance pour travailler dans la durée, pour travailler dans la longueur aussi. Donc ne vous découragez pas, ayez confiance en vous, vous avez toutes les ressources nécessaires pour continuer à avancer malgré les difficultés et malgré la longueur que cela peut prendre de les résoudre de temps en temps. Au niveau de la carte du tarot de l'animal totem, vous êtes accompagné par le magicien. Alors le magicien, c'est très intéressant parce que le magicien, il vous montre également que vous avez toutes ces forces en vous. Que vous avez énormément de capacités et qu'il vous suffit d'apprendre à les maîtriser. Si vous arrivez à maîtriser vos capacités, vous allez voir que vous êtes capable de tout faire, de tout réaliser. Et d'aller au bout de vos objectifs, justement. Alors ce qui est intéressant dans ce jeu du tarot de l'animal totem, c'est que l'auteur nous propose également de travailler sur les divers aspects de notre vie. C'est-à-dire en même temps, les affaires, la carrière, le domaine familial et des relations, la santé et le bien-être. Ici le magicien, il agit comme un rappel au niveau des affaires et de la carrière, au niveau de votre domaine professionnel. Il vous invite à vous rappeler qu'il faut savoir parfois garder les choses simples. Il vous invite à ne pas être aveuglé justement par l'appel un petit peu des sirènes dans votre domaine professionnel. Et de voir que ce que vous disposez déjà actuellement est suffisant pour créer de la magie dans vos affaires dès maintenant. Au niveau de la famille et des relations, la véritable leçon que nous donne le renard, c'est de cesser de parler. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes en faisant du bruit. En ce moment, vous devez être calme et attentif. Donc gardez ça à l'esprit d'ailleurs pour la dernière semaine. Et on voit que c'est à ce moment-là que vous en aurez le plus besoin puisque pour le reste du mois, tout se profile très très bien. En ce moment, vous devez donc être calme et attentif et écouter avec chaque parcelle de votre être. Et pas seulement avec vos oreilles. Donc voyez comment vous ressentez vraiment les choses lorsque vous avez besoin d'écouter, d'être entendu ou de dialoguer avec les autres. Et on vous invite aussi à entendre vraiment les paroles de ceux qui vous entourent. Sentez-les alors qu'ils vous parlent et laissez ces sons vibrer dans votre corps. Alors, et seulement à ce moment-là, vous serez prélèvement en mesure de savoir ce qui est demandé, ce qui se joue, ce qui se trame vraiment. On parle, on communique avec les autres autant avec la parole qu'avec le corps. Donc sachez aussi décrypter ce que le corps des autres vous dit en plus de la parole. Et d'ailleurs, c'est un très très bon conseil, pareil, pour cette dernière semaine. Vous voyez que cette personne avec qui il va y avoir un conflit pourrait, avec la carte du serpent, on a cette idée aussi de séduction qui est présente. Mais il y a, voilà, ce que je te montre, ce que je t'apporte et puis les réelles intentions qui sont derrière. Et là, on vous invite avec la carte du magicien à voir justement, quand une personne va s'adresser à vous, vous présenter quelque chose de très séduisant. Ressentez, voyez vraiment ce qu'il vous dit aussi à travers ses gestes, pas qu'avec la parole. Voyez également comment ça résonne à l'intérieur de vous pour ne pas tomber en fait dans le piège. Au niveau de la santé et du bien-être, le magicien, il se consacre entièrement à créer de la magie. Et maintenant, vous devez creuser en profondeur et créer votre propre magie pour vous. Le moment est propice pour tirer votre lapin d'un chapeau. Vous savez aussi très bien comment y arriver, mais vous avez remis la chose à plus tard, espérant que quelqu'un d'autre vous sauverait. Cela n'arrivera pas et le renard vous rappelle que vous êtes tout ce que vous possédez. Il vous rappelle que vous avez des forces en vous et qu'avec cette carte du renard, donc le renard et sa grande indépendance, Votre meilleur guide, c'est vous, votre meilleur sauveur, c'est vous-même. N'attendez pas des autres parce que, encore une fois, toutes les capacités sont en vous avec cette carte-là. Et vous seul pouvez agir pour le mieux pour vous-même. Alors, avec la carte du petit oracle de Gaïa, nous allons prendre un respect. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis, chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Et oui, même se confronter, même vivre des moments difficiles aide à évoluer, aide à tirer des leçons aussi pour nous-mêmes et pour évoluer dans notre vie. Donc, ne voyez pas des obstacles comme une fatalité, voyez-le comme une opportunité d'avancer. Voyez tout comme une opportunité d'avancer et d'en tirer des leçons. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très très bon mois, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501